Je voulais d'abord évidemment vous remercier pour cette invitation, me faire découvrir ce très beau festival et cette splendide ville de la Grâce. C'est la première fois que je viens ici et c'est quand même pas rien de pouvoir venir à une conférence en tongs et avec le maillot de bain dans le sac, donc merci beaucoup. Et puis merci aussi évidemment de me permettre d'évoquer l'ouvrage « Ne nous libérez pas, on s'en charge » publié à la découverte l'année dernière, qui a été une très belle aventure et que je suis ravie de pouvoir partager aujourd'hui avec vous. Alors évidemment je suis extrêmement gênée de me retrouver toute seule à cette table aujourd'hui, car comme l'a bien montré Mélanie, ce livre n'a rien, mais alors rien du tout, d'une aventure individuelle. Donc c'est un peu cocasse de se retrouver à cette table rouge toute seule. Alors évidemment je pense aujourd'hui à mes deux collègues et amis, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, avec lesquels j'ai écrit ce livre et je suis vraiment très chanceuse d'avoir pu bénéficier d'une telle collaboration, car il s'agissait d'une véritable relation égalitaire, riche, d'échanges. On n'est pas tout à fait d'accord sur tout, mais on arrive à s'écouter, à se lire, à se transformer les unes les autres. Donc c'est vraiment une très très belle aventure, comme on les aime dans l'université. Mais je pense aussi aux autres collègues évidemment qui travaillent sur les féminismes et dont les travaux ont nourri l'ouvrage et avec lesquels j'ai parfois pu collaborer dans des interactions tout aussi riches. Je pense également aux éditrices de La Découverte, qui nous ont accompagné cette aventure de façon remarquable, et je les remercie aussi. Et je pense aussi évidemment maintenant que je suis là toute seule à cette table, à ma famille qui est venue m'écouter, et ça, ça me touche beaucoup, et qui me permet en plein mois d'août d'être là devant vous en m'ayant fourni ce soutien matériel, notamment cette garde d'enfants, dont on ne parle habituellement pas, évidemment, quand on parle des hautes sphères intellectuelles, mais cette dimension matérielle de la recherche est évidemment essentielle pour comprendre les itinéraires intellectuels. Et d'ailleurs, les militantes et penseuses féministes ont de longue date réfléchi à ce caractère politique du privé, que je constate évidemment à l'instant, et la petite dernière est réveillée. Donc voilà. Donc, il était pour moi, donc c'est un peu long cette introduction, mais très important de rappeler cette dimension collaborative, coopérative, d'autant que, bon, je ne sais pas trop si vous avez suivi les enjeux autour de la loi pour la programmation de la recherche, peut-être pas, c'était très, voilà, on peut dire c'était très centré sur le milieu de l'université, de la recherche et de l'enseignement, mais on est vraiment poussé de plus en plus à l'université dans la compétition pour vraiment faire ressortir l'excellence les uns contre les autres, alors que pour moi, vraiment, ce qui fait la recherche, c'est cette entraide et cet échange, et donc c'est pour ça que je voulais rappeler tout ça avant de commencer. Bon, voilà. Mais en fait, je suis toute seule aujourd'hui devant vous, donc je vais en profiter pour saisir cette opportunité et vous présenter une vision personnelle de l'histoire des féminismes que j'évoquerai à travers cette expérience collective de l'ourage ne nous libérez pas, on s'en charge. Alors avec Florence Rochefort, nous avions intitulé notre présentation « parcours de combattante », ne résistant pas à ce jeu de mots qui permettait à la fois de se saisir du très stimulant thème du banquet cette année, le parcours, toute lecture est un parcours, et aussi proposer une lecture de l'histoire des féministes à travers cette idée de combat. D'abord, le jeu de mots permet de révéler le genre du combat, évidemment. L'expression consacrée est « parcours du combattant » au masculin, démontrant à quel point la dimension guerrière se rattache à l'idée de force vérile et évoque le masculin. Vous me direz, les femmes aussi peuvent suivre un parcours du combattant. Mais c'est précisément dans la langue et la manière dont elle décrit le monde que se loge la division de l'humanité en deux sexes, distinction qui est indissociable de formes multiples de hiérarchisation. Donc mettre l'expression au féminin, c'est un moyen de faire apparaître les femmes dans une histoire longue de lutte pour l'égalité entre les sexes, lutte qui a été menée par des hommes aussi, mais pour une fois, dans les combats féministes, le féminin l'emporte sur le masculin. Et puis, se saisir de cette idée de combattante, c'est peut-être aussi imaginer un autre sens au mot « combat » qui ne relève pas seulement de l'univers martial. Alors évidemment, les féministes ont parfois prôné la participation des femmes aux affrontements armés et aux combats politiques les plus durs, mais elles ont aussi exprimé leur refus de l'ordre de genre en prenant la plune, par exemple, pour imaginer une autre société, ou dans des micro-résistances à un système qui les opprimait. Si on prend l'exemple de la Révolution française, on a tout un éventail de participations féminines à cet événement, deux terroignes de Méricourt que Mélanie a citées, qui, justement, incitaient les femmes à prendre les armes, des femmes du peuple qui vont chercher le roi et la reine à Versailles, par exemple, et qui participent pleinement aux journées révolutionnaires, à Olympe de Gouges, qui, donc, elle, prend la plume pour défendre ses idées, tout comme les anonymes qui remplissent leur doléance dans les cahiers prévus à cet effet. Donc, derrière cette idée de parcours de combattante, nous voulions précisément souligner la pluralité des voix IES et des voix X, féministes, à un moment donné et au cours du temps. Nous avons d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, adopté le pluriel dans le titre de notre livre, Une histoire des féminismes. Et c'était justement pour souligner cette grande diversité qu'on a vraiment tout le temps tendance à rétrécir et à vouloir en parler d'un féminisme. Donc, dans ce livre, nous avons adopté une définition souple de féminisme qui, vraiment, met l'accent sur les différentes formes de contestation de la domination masculine et des normes de genre qui prennent en compte à la fois les révoltes individuelles, les révoltes collectives, des différents types de mobilisation pour l'égalité des sexes, les droits des femmes, la liberté des femmes et de tous, et qui visent à imposer de nouveaux rapports de genre. Et donc, il s'agissait vraiment d'essayer de saisir ces différents courants, ces multiples protagonistes, ces familles de pensées parfois très distinctes, organisées dans divers pôles, des plus institutionnels aux plus contestataires, avec des forces de convergence, évidemment, mais aussi des grandes forces de divergence. Et nous avons insisté, évidemment, sur les conflits, les divisions qui traversent cette histoire. Alors, parcours de combattante, nous vous avions souhaité aussi, avec Florence, évoquer notre propre parcours d'historienne et essayer de réfléchir à la manière dont on peut écrire l'histoire de ces parcours féministes aujourd'hui. Quels en sont les enjeux scientifiques et politiques ? Est-ce qu'écrire l'histoire des féminismes, c'est aussi l'affaire ? Est-ce aussi un combat ? C'était la question que nous souhaitions poser. Donc, c'est sur ces deux jambes et dans un aller-retour passé-présent que se tiendra ma présentation aujourd'hui. Alors, si on part du livre « Ne nous libérez pas, on s'en charge », son itinéraire permet de dire quelque chose sur ce que veut dire écrire l'histoire des féminismes aujourd'hui. Alors, ça a été rappelé par Mélanie. Sa genèse est liée à un séminaire que nous avons donné ensemble, Michel Sankarini-Fournel, Florence Refort et moi-même, à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales, à Paris, qui a été très formateur pour nous parce que nous y avons rencontré un public pluridisciplinaire. Ce n'étaient pas des historiennes et des historiens, c'étaient des historiennes, mais aussi des sociologues, des politistes, des littéraires. Donc, une grande diversité de parcours. Et on a rencontré une grande avidité de connaissances et de questionnements par rapport à l'histoire des féminismes, de jeunes femmes et de jeunes hommes très engagés dans les luttes d'aujourd'hui et qui ont d'emblée manifesté un grand souci pour les absentes des récits historiques. Alors, ce sont des interrogations qui n'étaient pas nouvelles pour nous qui étions familières à l'histoire des femmes, pour reprendre la belle expression de Michel Perrault et les silences de l'histoire. Pour des historiennes comme Michel Zancarini-Fournel, qui s'étaient attachées à rendre visibles les femmes des classes populaires depuis ses premiers travaux. Donc, il y avait vraiment aussi une volonté chez ces étudiants de faire apparaître les femmes colonisées, par exemple, les subalternes. Pour reprendre l'expression de Gayatri Spivak, les subalternes peuvent-elles parler ? Donc, ces questionnements nous ont conduits à réinterroger nos propres travaux parce que nous les avions évidemment en tête, mais nous avons souhaité les rendre plus premières et nous intéresser justement à ces marges qui peut-être n'apparaissaient pas assez dans notre manière de présenter un récit historique. Et c'est donc dans cette démarche de socio-histoire qui, à partir de questionnements présents et d'une rigueur de la méthode historique et une attention très forte aux rapports sociaux, a voulu regarder le passé avec cet œil nouveau. Et il faut quand même le dire, nous avons bénéficié pour ce séminaire, puis pour le livre, du renouveau des travaux sur le féminisme. Il faut quand même dire qu'il y a eu un nombre très important de masters et de thèses qui ont été soutenus depuis les années 2010 et qui se sont inscrits dans la continuité des travaux pionniers qui avaient été soutenus dans les années 80, 90 et 2000. Et à partir de là, il nous a semblé essentiel de proposer un récit historique, une histoire des féminismes en France, de proposer un regard qui soit différent, nouveau, qui puisse bénéficier aux historiens et aux historiennes, aux étudiants et aux étudiantes et à un public intéressé que nous avons trouvé assez nombreux, bénéficiant effectivement de cet effet MeToo, il s'en est certain. Alors, Mélanie l'a rappelé, ce livre est issu de trois historiennes de trois générations différentes. Et ça, ça a une importance, parce que chacune portait avec elle un bagage à la fois historiographique, de travaux, de lecture, mais aussi de... Chacune a été contemporaine d'un mouvement féministe un peu différent. C'est ça qui a été intéressant aussi en tant qu'historienne. Michèle Zancarin et Fournel, par exemple, a soutenu sa thèse en 1988 à l'université de Lyon II sous la direction d'Yves Lequin. Et sa thèse s'appelait, c'est intéressant, Parcours de femmes, Réalités et représentations, Saint-Etienne, 1880-1950. Et c'est vraiment une histoire pionnière en histoire des femmes, histoire sociale, qui se saisissait de la multiplicité des parcours de ces femmes ouvrières, de ces femmes sages-femmes, à toutes les étapes de la vie. Un livre très important dans ce moment d'émergence d'une histoire sociale des femmes. Et donc, Michèle Zancarin et Fournel a été très engagée dans ce développement d'histoire des femmes et du genre, notamment à la revue Clio, qui a été citée. Florence Rochefort, elle, elle a soutenu sa thèse en 1987 sous la direction de Michel Perrault, qui s'intitulait L'égalité en marche, histoire du mouvement féministe en France, 1868-1914. Et donc, c'est vraiment une des thèses pionnières en France sur l'histoire du mouvement féministe. Elle l'a soutenue à deux, avec Laurence Kiegemann, et elles ont vraiment été fouillées, révélées des sources, notamment à la bibliothèque Marguerite Durand, à Paris, qui était une approche très novatrice, histoire politique, de ces mouvements féministes de la Troisième République. Et moi-même, j'ai soutenu une thèse en 2010, vous voyez, bien plus tard, à Sciences Po, sous la direction de Jean-François Cyrénéli, thèse sur les questions de contraception et avortement en France, où je me suis intéressée au mouvement français pour le pays familial, au mouvement de libération des femmes, au MLAC, au mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, à ces années 68 et à la place des mobilisations féministes dans ces années. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment trois générations d'historiennes qui ont connu, en fait, qui sont entrées dans l'histoire des femmes et des féministes à des moments différents. Donc, Michèle Zancariné-Fornel, elle a vécu ces années 68 que j'ai ensuite étudiées. Florence Rochefort, elle a commencé ses études à Paris 7 à la fin des années 70 où le mouvement féministe était encore présent. Et moi, j'ai commencé à travailler sur les mobilisations féministes à un moment où je pouvais déjà bénéficier des travaux précédents, où j'avais déjà tout un réseau institutionnel pour me soutenir, des associations, des revues, des bibliothèques. Et donc, c'est l'ensemble de ces regards qui a composé le livre. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est nouveau dans notre approche ? C'est que nous avons voulu, et nous le disons en introduction, porter une attention particulière au genre et adopter une perspective intersectionnelle. Alors, j'y vais, je mets les pieds dans le plat immédiatement, j'emploie ces deux mots, genre et perspective intersectionnelle. Et je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour nous et quelle a été cette démarche. Alors, la définition du genre en lien avec l'histoire des féminismes, c'est l'idée de comprendre le genre comme un processus de construction sociale des normes hiérarchisées, de féminité et de masculinité et d'hétérosexualité. Et donc, c'est vraiment essayer de s'intéresser à ce rapport de force fondamental dans la société qui divise l'humanité en deux moitiés inégales. Et voilà, c'est important de dire que pour nous, c'est un concept qui nous permet justement de réfléchir dans une approche qui n'est pas naturaliste de la différence des sexes, un peu dans la lignée évidemment de la pensée beauvoirienne, on ne n'est pas femme, on le devient, on ne n'est pas homme non plus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire interroger les féminismes sous cet angle du genre ? Ça veut dire se demander quelle est la portée transgressive des féminismes ? Sont-ils subversifs pour cet ordre de genre ? Et il se trouve que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours vrai. En fait, on a des féminismes qui réaffirment au contraire une féminité, qui vont faire de cette féminité une arme. On a d'autres féminismes qui visent au contraire à déconstruire cette idée de féminité. On a des positionnements qui sont un peu entre les deux. On a des positionnements féministes qui ne partent pas du sujet femme mais du sujet qui vise à déconstruire les identités masculines et féminines et qui visent aujourd'hui par exemple à dépasser la binarité et à comprendre les identités de genre comme un continuum et qui perçoivent par exemple cette binarité comme une forme d'oppression. C'est essayer de s'interroger sur ces articulations entre ces normes et la contestation féministe. Et puis nous avons aussi voulu nous saisir de cette proposition d'intersectionnalité qui nous semblait très riche pour comprendre l'histoire des féminismes. Alors l'intersectionnalité nous la comprenons telle qu'elle a été formulée en 1989 par la juriste américaine Kimberly Crenshaw et il faut comprendre que cette notion vient donc du droit à les juristes du droit et de la lutte contre les discriminations envers les femmes noires aux Etats-Unis. C'est dans ce contexte-là que cette notion a été forgée. Et donc Kimberly Crenshaw a particulièrement travaillé sur les questions de jurisprudence sur les procès notamment des femmes noires des classes populaires et notamment des ouvrières de General Motors. Donc Kimberly Crenshaw c'est vraiment une universitaire de premier plan. Elle a travaillé d'abord à l'université de Californie à Los Angeles puis à la Columbia Law School donc deux lieux assez prestigieux de la vie universitaire américaine et elle s'inscrit dans l'héritage de la Critical Legal Theory donc d'une approche critique de la loi de juriste américain noir qui vise à partir des années 70 à contester la neutralité du droit pour montrer que le droit est le produit d'un rapport de force mis au service des dominants mais qui revendique aussi un usage émancipateur de ce droit comme une arme dans les combats de lutte contre les discriminations donc évidemment qui meurt les crânes chaudes lorsqu'elle formule cette notion d'intersectionnalité à la fin des années 80 elle bénéficie de tous les combats féministes des années 70 aux Etats-Unis et notamment des féministes noires on peut penser évidemment à Angela Davis qui est appelée à croiser sexe race et classe ou à des universitaires comme Patricia Hill Collins qui revendiquait un point de vue situé de femmes noires et donc elle va faire de cet héritage et de l'héritage critique du droit une nouvelle théorie qui visait donc à essayer de se saisir des interstices du droit contre les discriminations elle en positionnement c'était de dire qu'en travaillant sur les cas concrets de femmes noires demandant réparation pour discrimination elles avaient du mal à être reconnues à la fois comme des discriminées raciales dans la mesure où la discrimination raciale avait été pensée à partir des hommes noirs et pas des femmes noires et dans la mesure elles avaient aussi du mal à être reconnues comme à la fois discriminées du fait de leur sexe tant les lois sur le harcèlement sexuel par exemple avaient été forgées pour et pensées pour les femmes blanches et donc elles se retrouvaient à la marge de ces deux catégories et dans un vide qui les empêchait en fait de pouvoir articuler les deux dans la défense de leurs cas concrets et donc justement Kimberley Crenshaw a appelé à démarginaliser ces femmes noires dans le droit et dans les luttes pour la lutte dans les luttes contre les discriminations donc c'est un concept venu du droit qui a rapidement circulé dans les autres sciences sociales parce que en fait c'était déjà des pratiques existantes dans les sciences sociales de croiser les différents rapports de domination mais le terme tout d'un coup venait préciser saisir cette idée d'interstice et donc en histoire des féminismes ce terme d'intersectionnalité il invite à remettre en lumière l'importance de la trilogie sexe classe race et à ajouter d'autres catégories comme celle de l'âge par exemple celle de la religion ou encore le handicap bien que c'était une faille de notre ouvrage et nous le reconnaissons volontiers nous avons encore peu abordé les mobilisations des femmes en situation de handicap parce que tout simplement il y a encore peu de travaux sur le sujet voilà petite parenthèse donc la proposition intersectionnelle d'une certaine manière elle ébranle la conviction structuraliste d'une domination patriarcale qui engloberait toutes les autres dominations le débat porte désormais à la fois sur la dimension systématique de la domination de genre mais aussi sur son abrication avec les autres inégalités et donc pour le dire vite les groupes femmes et les groupes hommes ne sont pas homogènes et c'est intéressant justement de regarder comment on peut les articuler donc notre livre s'est saisi de ce concept pour remettre en lumière certains parcours oubliés mais aussi pour montrer comment les expériences différentes de la discrimination conduisent à des parcours parallèles parfois à des tensions parfois à des divisions voire des scissions et dans cette perspective on peut lire le titre de notre livre ne nous libérez pas on s'en charge de plusieurs manières évidemment c'est un slogan des années 70 que vous aurez reconnu et qui s'adressait indirectement aux hommes ne nous libérez pas on s'en charge les féministes des années 70 disant à leurs camarades notamment révolutionnaires oui évidemment nous aussi nous participons à la révolution que vous êtes en train de mener mais nous souhaitons mener notre propre libération et nous n'avons pas besoin de vous pour le faire mais on peut aussi le lire différemment on peut lire ce titre ne nous libérez pas on s'en charge comme étant dans l'expression de différents groupes discriminés à l'intérieur du groupe femme par exemple ne nous libérez pas nous les femmes noires ne nous libérez pas nous les femmes lesbiennes ne nous libérez pas nous les femmes etc nous devons nous-mêmes prendre en charge nos propres combats voilà et donc le rôle de l'histoire pour nous c'est de mettre en valeur la manière dont les discriminations et les luttes s'entrecroisent et se transforment dans des parcours individuels et collectifs et c'est ça que je souhaitais faire rapidement maintenant c'est à dire prendre quelques exemples de parcours que nous avons étudiés dans l'ouvrage que nous avons mis en lumière pour montrer justement comment cette intersectionnalité permet de montrer les évolutions les transformations les tensions parfois alors nous avons commencé à la révolution française on nous demande souvent pourquoi c'est vrai que on est toutes les trois contemporanéistes pour nous la révolution française ouvre un nouveau moment de l'histoire en France mais c'est aussi parce qu'on a voulu prendre en charge la dimension politique plus particulièrement et ce moment de la révolution française ce qui nous a frappés en le relisant c'est les liens fondamentaux de la question des droits des femmes avec la revendication de l'abolition de l'esclavage par exemple et donc l'articulation entre les deux permet de montrer justement quelque chose qui se joue tout au long de la période que nous étudions de 1789 à nos jours c'est à dire l'articulation des combats féministes avec d'autres luttes la lutte contre l'esclavage la lutte anticoloniale par exemple la lutte des travailleurs immigrés et donc des différents discriminés par exemple et si on prend le parcours d'Olympe de Gouges ce qui est intéressant c'est que évidemment elle est extrêmement connue pour sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle a donc publiée en septembre 1791 et on va fêter cet anniversaire d'ailleurs cette année et elle va être au programme de lettres de première si je ne me trompe pas donc on la connaît beaucoup pour ce texte qui est important et qu'on relie aujourd'hui avec ce regard contemporain avec beaucoup d'admiration parce que vraiment elle paraît comme une véritable pionnière dans ce texte mais on la connaît moins pour sa pièce abolitionniste Zamor et Mirza ou le Renaufrage pièce qui est une véritable oeuvre à thèse pour défendre donc l'abolition de l'esclavage et qui a d'ailleurs connu une réception très mitigée voire hostile notamment du parti colonial à ce moment là autre exemple là on saute un petit peu dans le temps le parcours intéressant d'Hubertine Auclair un peu moins connue mais quand même assez de plus en plus connue Hubertine Auclair elle a un parcours intéressant elle est vraiment au coeur du renouveau des mobilisations féministes sous la Troisième République et elle a un parcours assez atypique parce qu'elle monte à Paris comme on dit exaltée par cette idée de défendre les droits des femmes et s'y consacre pleinement notamment auprès de Léon Richer et Maria de Rheim qui ont créé un journal L'Avenir de la Femme qui vise à revendiquer l'égalité civile des hommes et des femmes au moment de la Troisième République et elle est persuadée dès le départ que ce n'est pas l'égalité civile qu'il faut mais c'est l'égalité civique et qu'il faut absolument revendiquer le droit de vote et au départ elle est complètement marginalisée parce que tout le monde dit mais ce n'est pas possible de revendiquer les droits civiques avant d'avoir une liberté individuelle en tant que femme dans la famille dans le mariage il faut d'abord commencer par ça et elle est persuadée que c'est le contraire que c'est le droit de vote qui est la clé de voûte pour pouvoir changer justement les lois elle est un peu marginalisée au départ puis évidemment les combats de la Troisième République lui donneront raison et elle a eu des modes d'action qui sont assez distincts par rapport aux autres féministes de son époque parce qu'elle a des actions un peu radicales notamment elle refuse de payer ses impôts avec l'idée qu'elle ne vote pas donc elle ne paie pas elle a aussi des actions un peu publicitaires elle publie des journaux elle publie des timbres des figées des militantes féministes qui l'ont précédé donc vraiment elle va renverser des urnes lors de certains suffrages donc voilà elle est assez radicale alors ce qui est intéressant dans son parcours c'est qu'à un moment donné pour des raisons personnelles elle suit son conjoint de l'époque elle va se retrouver en Algérie dans les années 1890 et donc là elle va se faire l'observatrice l'ethnographe des femmes algériennes et elle va donc en tirer un ouvrage où elle va donc s'intéresser particulièrement à cette situation un ouvrage intitulé Les femmes arabes en Algérie 1892 où elle insiste sur la domination rencontrée par ces femmes donc dans la famille dans la société elle est très hostile au voile par exemple à l'enfermement de ces femmes au fait qu'elles subissent en fait la domination masculine de manière particulièrement forte et donc elle est aussi mais elle est aussi très attentive à leur micro-résistance à leur histoire personnelle à leurs différents engagements mais ce qui est intéressant c'est l'ambiguïté du positionnement d'Hubertine Auclair c'est-à-dire qu'elle est vraiment appliquée dans son époque elle est très critique de la République mais en même temps elle est très colonialiste comme une grande partie de la Troisième République donc elle est persuadée que la colonisation va libérer ces femmes algériennes et elle croit en cette mission civilisatrice de la colonisation et donc elle a une vision qui est très ambiguë aussi sur ces relations sociales au sein des colonies parce que d'un côté elle va dénoncer le racisme disons plutôt le terme qu'on pourrait dire c'est les préjugés envers le peuple algérien et en même temps elle va être pleinement dans cette idée qu'il faut libérer ce peuple et elle va même jusqu'à créer des hiérarchies entre les colonisés et les femmes colonisatrices dans un texte par exemple où elle va donc s'engager à propos de la question du vote des noirs au Sénégal des colonisés au Sénégal qu'elle appelle nègres sous sa plume et elle va jusqu'à dire alors que les nègres votent pourquoi les blanches ne votent-elles pas donc elle est dans cette hiérarchie qu'on a vu aussi parfois chez certaines militantes féministes américaines qui se demandaient pourquoi les noirs devraient devoir voter avant les femmes blanches donc vous voyez toute l'ambiguïté et comment il faut articuler en fait ces questions de classe de race de genre pour essayer de montrer ces moments d'évolution ces parcours qui ne sont pas les mêmes Hubertine Auclair dans les années 1880 n'est pas la même que dans les années 1890 etc alors je ne vais pas être trop longue un autre exemple de parcours qui nous a semblé intéressant cette fois-ci qui vise à mettre en avant des figures qui sont totalement oubliées et qui sont redécouvertes récemment dans le récit féministe c'est notamment le parcours des sœurs Nardal les sœurs Nardal auxquelles tient beaucoup Michel Zancarin et Fournel donc ce sont deux sœurs originaires de la Martinique de la bourgeoisie martiniquaise donc il y a plusieurs sœurs Nardal mais là je ne vais en parler que de deux Paulette et Jeanne donc qui sont les filles du premier ingénieur noir antillais et d'une mère musicienne très investie dans les œuvres de charité très engagée et qui ont joué un rôle important dans les années 1930 pour la réflexion sur l'identité noire pour Lett Nardal devient la première étudiante noire inscrite dans des études d'anglais à la Sorbonne entre 1920 et 1926 et elle a vraiment fait office de passeuse de la culture noire américaine elle est notamment très investie dans la traduction la rencontre avec des poètes de la Harlem Renaissance et donc elle va contribuer à justement faire circuler les textes d'auteurs français et d'auteurs américains et sa sœur Jeanne est étudiante en lettres une poétesse et musicienne et toutes deux elles tiennent un salon littéraire et musical à Clamart où voilà dans une perspective très bourgeoise on est dans un habitus bourgeois elle elle converse avec des cercles d'amis des étudiants des intellectuels venus des Caraïbes d'Afrique des Etats-Unis de la question de l'identité noire et donc elles ont un rôle important dans ces années dans ces années 30 en France parce que elles participent grandement en fait à ce moment où va être formulée l'idée de négritude évidemment fréquentent ce salon littéraire Aimé Césaire et Léopold Cédar Sangor et donc elles aussi participent à cette réflexion sur qu'est-ce que l'identité noire qu'est-ce que l'identité de femme noire mais évidemment on n'a pas du tout retenu leur nom dans l'histoire de la négritude et ce qui est intéressant c'est qu'elles ont un positionnement au départ qui est très assimilationniste si on peut dire donc elles ne sont pas au départ anti-colonialistes ce n'est que progressivement dans les années 30 que leur position va se radicaliser notamment avec le contexte qui lui-même se radicalise dans l'Europe des années 30 donc c'est aussi important de montrer que Paulette Nardal écrit un article qui s'appelle Éveil de la conscience de race en 1932 qui vise à comprendre en fait cette identité noire qui traverse les continents les frontières et qui au départ est plutôt vue comme une possibilité d'améliorer la situation décolonisée pas forcément de la contester je regarde le temps qui me reste alors voilà quelques exemples j'aurais pu les multiplier j'aurais pu évidemment parler aussi de Gisèle Halimi qui a une figure passionnante pour travailler ces questions d'intersectionnalité que vous connaissez peut-être davantage donc je ne vais pas revenir sur elle vous avez peut-être écouté l'excellente grande traversée sur France Culture récemment mais par coup qui est très intéressant parce que lors de son après son décès l'année dernière plusieurs personnes m'ont demandé mais finalement Gisèle Halimi est-ce que c'est une féministe universaliste ou une féministe intersectionnelle en fait cette question n'a pas de sens me semble-t-il parce qu'il y a un parcours de Gisèle Halimi qui s'est engagé contre la colonisation pour défendre en tant qu'avocate évidemment les militants indépendantistes en Tunisie puis en Algérie elle est connue pour la défense de Djamila Boupacha et le procès contre la torture en Algérie la question de l'avortement dans les années 70 du viol elle a par la suite poursuivi ses engagements et il se trouve qu'elle a été contre l'acceptation du voile à l'école au moment où il y a eu ce débat très important en 1989 à Creil elle était plutôt de ces féministes qui revendiquaient la nécessité de ne pas autoriser le voile à l'école et donc elle s'inscrivait peut-être plus dans cet héritage qui aujourd'hui s'appelle féministe universaliste mais en même temps tout son parcours son identité croise ces questions de classe elle est très très marquée par cette question de classe sociale la manière de défendre Marie-Claire dans le procès de Bobigny en 1972 c'est de montrer à quel point les femmes de classe populaire ne vivent pas l'avortement de la même façon que les femmes des classes supérieures donc elle est marquée par ces questions de classe elle est marquée par ces identités cette lutte contre la colonisation contre l'impérialisme américain aussi la guerre au Vietnam elle a elle-même une identité hybride juive tunisienne très marquée par la culture française républicaine et très critique vis-à-vis du gouvernement français donc en fait elle est un peu inclassable mais c'est surtout parce que c'est ça notre conviction replacer chaque parcours dans un contexte c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Gidel Halimi de 1900 par exemple 50 de la même manière que de parler de Gidel Halimi de 1978 puis de 89 puis de son engagement pour la parité dans les années 2000 voilà c'est ça qui est important c'est de retracer ces articulations ces enjeux au fil du temps voyez que notre approche de l'intersectionnalité n'a juste rien à voir j'espère vous en avoir convaincu avec la manière dont le débat public s'est actuellement saisi de ce terme d'intersectionnalité alors effectivement le terme intersectionnel est devenu un adjectif aujourd'hui un adjectif dont se sont saisies certaines féministes pour revendiquer un certain positionnement politique face à d'autres féministes on est dans aussi des rapports de pouvoir au sein des mobilisations féministes et qui revendiquent une certaine identité politique par rapport à d'autres féministes mais je dois dire que moi-même je suis assez étonnée pour ne pas dire plus des propos qui ont été tenus récemment notamment par Jean-Michel Blanquer je ne citerai que ce qu'il a dit après le terrible assassinat de Samuel Paty qui a donc analysé cet assassinat en disant que les causes profondes de tels phénomènes sociaux se trouvent dans les thèses intersectionnelles d'une mouvance militante islamo-gauchiste qui progresse sous couvert de science dans l'université bon évidemment ça s'ajoute les propos et l'action de Frédéric Vidal qui vise à enquêter sur les dérives islamo-gauchistes et puis à l'offensive de certains collègues qui considèrent les études de genre et sur l'intersectionnalité comme une pseudo-science alors je suis vraiment très étonnée pourquoi ? parce que justement lorsqu'on est une historienne des féminismes il faut encore plus être scientifique j'ai envie de dire encore plus être sérieuse que les autres parce qu'on est immédiatement taxé de militantisme militantisme pris dans un sens évidemment péjoratif donc il y a un soupçon permanent qui pèse sur nous et donc on a vraiment à coeur en tant qu'historienne de faire reconnaître cette histoire de la faire entrer dans les cours à l'université dans le secondaire donc il faut qu'on montre aussi qu'on a une démarche qui est sérieuse on croise nos sources on va dans les archives on croise les regards donc on est peut-être encore plus scientifique que les autres parce qu'on se sait regarder d'un mauvais oeil et par ailleurs il y a quelque chose aussi d'intéressant je trouve dans la démarche des historiens du féminisme c'est que et en particulier des historiennes du temps présent ce qui est mon cas travailler sur des époques proches c'est qu'on travaille aussi sous le regard des actrices et des acteurs et donc ce n'est pas toujours évident parce que ce n'est pas toujours évident pour des personnes qui ont vécu la période de se voir raconter leur propre histoire par une jeune historienne qui débarque et ce que je conçois et évidemment il y a des désaccords dans les manières d'interpréter les faits et donc on est aussi obligé de se confronter à ce regard qui est parfois aussi très critique et qui fait réfléchir aussi à sa manière de faire l'histoire qu'est-ce que faire l'histoire est-ce que c'est comment faire l'histoire sans donner l'impression de voler la vie des gens comment faire l'histoire en respectant le ressenti des actrices et des acteurs mais tout en ayant à cœur de croiser les regards et les voix sans pencher d'un côté ou de l'autre tout ça c'est vraiment au cœur de nos questionnements d'autant que ce n'est pas évident quand on travaille sur les féministes puisque je l'ai dit il y a de nombreux conflits et divisions et donc il faut essayer de donner la voix à toutes et à tous voilà et puis par ailleurs il y a toute cette épistémologie que je n'aurai pas le temps d'évoquer du point de vue qui vise à montrer cette épistémologie du point de vue qui s'est développée dans les sciences sociales montrer que lorsqu'on on assume son point de vue et bien on est peut-être plus scientifique que ceux qui ne l'assument pas et qui revendiquent un point de vue universel parce que lorsqu'on dit d'où on parle et d'où on regarde voilà on n'essaie pas de cacher le fait que toute science est quelque part située et que l'objectivité a toujours une forme de subjectivité donc voilà pourquoi je pense que au contraire écrire cette histoire des féminismes ça permet d'éclairer la généalogie de ces débats actuels par exemple la non-mixité alors il y a eu beaucoup de débats sur la non-mixité alors pas trop sur la non-mixité de genre qui semble acceptée aujourd'hui alors que pourtant dans les années 70 les groupes non-mixtes de femmes ont rencontré une très forte hostilité du fait notamment des camarades masculins qui ne voyaient pas pourquoi elles avaient besoin de se réunir entre femmes et bon là on peut citer je ne résiste pas à citer le torchon brûle qui est un texte anonyme qui raconte pourquoi je suis au MLF et où on retrouve très bien le ton désinvolte du MLF je cite « partout on se fait chier chez soi au travail dans les groupes révolutionnaires il n'y a que quand on est sérieux qu'on fait quelque chose paraît-il mais il y en a marre du masochisme des mecs vive les femmes c'est ce qui a le moins de chance d'être sérieux bon c'est un petit exemple comme ça mais cette idée un peu désinvolte de dire ben voilà nous aussi on a envie d'être entre nous d'explorer un entre-soi féminin mais aussi parce qu'on a besoin de ces espaces de parole pour essayer de se libérer soi-même mais cette question-là on la retrouve Florence Rochoir elle a beaucoup travaillé sur les Saint-Simoniennes les Saint-Simoniennes donc ces militantes socialistes féministes des années 1830-1840 qui ont revendiqué cette non-mixité par rapport à leurs camarades Saint-Simonien qui ne laissaient pas forcément totalement s'exprimer et donc elles ont notamment rédigé un journal La femme libre dans les années 1830 là on parle de femmes du peuple qui ont totalement exalté par ce Saint-Simonisme qui écrivent dans La femme libre assez longtemps les hommes nous ont conseillé diriger, dominer à nous maintenant de marcher dans la route du progrès sans tutelle à nous de travailler à notre liberté par nous-mêmes sans le secours de nos maîtres et d'ailleurs il y a toute une réflexion chez les Saint-Simoniennes sur la question du nom quel nom on doit porter est-ce qu'on doit porter le nom du père est-ce qu'on doit porter le nom du mari est-ce qu'on ne doit pas signer que par nos prénoms question qu'on retrouve en fait dans les années 1970 ce qui est intéressant voilà et donc on peut décliner cette question de la non-mixité aussi pour les lesbiennes par exemple dans les années 1970 qui ont beaucoup réfléchi à la nécessité de créer un mouvement lesbien qui soit autonome du mouvement féministe pour pouvoir traiter des questions qui concernaient proprement les lesbiennes sans avoir à se confronter aux soupçons ou aux critiques des hétérosexuels par exemple et puis on rejoint évidemment les débats très très présents aujourd'hui autour de l'afroféminisme et sur la volonté de créer des espaces non mixtes dans les mouvements féministes et on a d'ailleurs rencontré cette même question dans les années 1970 où il y a eu des groupes de femmes noires en France la coordination des femmes noires et le mouvement des femmes noires donc tout ça c'est intéressant parce que en tant qu'historienne moi j'ai toujours cette tentation et je terminerai là-dessus de dire c'est pas nouveau mais ce qui est intéressant c'est de voir que cette question-là de la non-mixité elle se pose à chaque fois dans un contexte différent et elle révèle en fait les enjeux propres au contexte qui produit ces débats dans les années 1970 on est vraiment sur la question de la théorie de la pratique révolutionnaire d'extrême gauche c'est-à-dire qu'est-ce qu'un mouvement révolutionnaire est-ce qu'on ne va pas diviser la classe ouvrière est-ce qu'au contraire ce n'est pas une force que d'avoir des groupes autonomes qui mobilisent des catégories différentes de la population et aujourd'hui qu'est-ce que ça révèle ces débats sur la non-mixité notamment sur la non-mixité raciale ça révèle en fait une attention décuplée en France sur ces questions raciales aujourd'hui qui dépassent mais très largement les mobilisations féministes qui en fait cette question de l'identité française elle est omniprésente dans les débats politiques et donc les mouvements féministes ne sont traversés par ces débats-là alors je voulais terminer il ne me reste que 4 minutes je voulais terminer sur sur cette fameuse question obsédante pour les historiennes et les historiens sur qu'est-ce qui est nouveau alors évidemment on assiste en ce moment à la déferlante MeToo post-MeToo on est dans le moment MeToo et donc ce qui nous a intéressé aussi avec Florence et Michel c'est la volonté de caractériser ce moment MeToo qu'est-ce que c'est alors on a proposé comme pour le moment 68 de dire qu'on était dans un moment MeToo pour évoquer à la fois un événement un surgissement et une inscription dans une période de transformation politique et sociale plus longue effectivement c'est la question des violences des mobilisations contre les violences aujourd'hui on parle de violences sexistes et sexuelles mais des violences faites contre les femmes c'est inscrit dans une histoire très longue des mobilisations féministes depuis les années 1970 on pourrait même remonter avant mais depuis les années 70 1970 et donc qui a été prolongée par un féminisme institutionnel aussi qui a lutté contre les violences conjugales contre les violences le viol par exemple il y a eu des transformations légales donc il y a eu une continuité et puis il y a eu un renouveau militant qui s'est fait autour de cette question là donc c'est intéressant aussi de travailler sur ces généalogies sur ces surgissements sur ces refoulements ces retours du refoulé et je voulais vous lire un texte et essayer de vous faire deviner la date de ce texte entre le viol passible des assises et les petits viols de la vie quotidienne seule la gravité fait la différence ils traduisent la même relation inégale entre les hommes et les femmes que dire de l'homme qui se colle contre vous dans le métro de celui qui vous siffle dans la rue ou vous déshabille du regard vous suit pendant des kilomètres que dire de ceux qui se servent de leur pouvoir social pour abuser de leurs subordonnés le chef qui fait le chantage à la promotion ou licenciement le médecin qui profite de son statut la lutte contre le viol commence par la lutte contre ces agressions quotidiennes quand les femmes réagiront en masse refusant d'être traitées de la sorte le comportement des hommes changera et aussi celui de la police de la justice des journaux et de toute la société alors et oui c'est un texte qui s'intitule qui viole et qui est violé groupe femmes du crédit lyonnais c'est un petit tract quatre colonnes non datées probablement 1975 mais alors on retrouve tout de MeToo dans ce texte c'est ça qui est intéressant et pourtant on n'est pas dans le même contexte ces mots n'ont pas le même sens aujourd'hui ils sont portés par une nouvelle génération ils sont portés aussi par un formidable élan médiatique par une très vive circulation permise par les réseaux sociaux une amplification très importante une spectacularisation du féminisme donc on a on a vraiment à la fois des effets de continuité mais une véritable une véritable transformation et j'avoue qu'au départ lorsque je travaillais sur ces questions là j'avais toujours tendance à dire mais c'est pas nouveau maintenant je commence à me dire mais si ce qui est intéressant c'est de voir ce qui est nouveau et ce qui est nouveau c'est tout simplement cette transformation totale du contexte politique médiatique qui donne un écho nouveau transnational à ces mobilisations autour de MeToo et c'est sur ça que je voudrais ne pas conclure parce que c'est comme ça qu'on a fait dans notre livre aussi on a décidé de ne pas conclure c'est ça de travailler sur le temps présent parce qu'il est impossible de conclure une étude qui est encore en cours et qui se nourrit à chaque instant des événements et du temps présent voilà depuis qu'on a publié ce livre il s'est passé tellement de choses des polémiques des divisions des lois etc donc je vous invite à ne pas conclure et à garder ce beau chapitre de l'histoire des féminismes ouvert merci applaudissements 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 applaudissements